Merci Olivier. Donc évidemment, je connais Xavier et moi qui vont d'abord remercier Olivier et Mathéo de donner l'occasion de revenir sur, pour moi, 11 années de restauration à Versailles. Vous allez voir beaucoup de choses, les grands appartements, la galerie des gaz, des choses absolument passionnantes. Et c'est vrai, Olivier l'a souligné aussi, c'est assez rare qu'on parle avec conservateurs et restaurateurs. Je trouve, n'ont pas assez la parole, alors que c'est vraiment, vous allez voir où ils font, Xavier vous montrera ça, vraiment un fond travail, quoi. Et c'est quelque chose d'extraordinairement émouvant. Donc un grand merci à Olivier et Mathéo. Et voilà, et donc nous allons vous parler de ce qu'on a fait depuis plus de 10 ans à Versailles. La première grande restauration que j'ai eue à diriger, c'est la restauration des Salons des Nobles. Voilà, donc il y a la chambre de la Reine dans le grand appartement de la Reine. C'est quelque chose de très important. On est en 2002-2003, il y a plus de 20 ans. Et c'était avec l'air constant à une fois cette restauration qui a été absolument passionnante et qui permet d'introduire finalement les grands débats, les grandes questions, les grandes difficultés autour de la restauration de ces grands décors. Le grand décor, vous voyez, c'est pour dire que c'est quelque chose d'unique. On en a très peu désormais, la plupart ont été détruits. Avoir ces ensembles à Versailles est quelque chose d'unique. Avoir la possibilité de les restaurer est aussi quelque chose d'unique. On le verra, je parlerai de la Galerie des Glaces, on la restaure une fois tous les 50 ou 100 ans. Donc il faut faire beau moment. C'est aussi un privilège, on est très conscients. Et pour le Salon des Nobles, vous voyez comment ça s'organise sur cette image d'ensemble. Le panneau central, les roussures, les écoinçons. On a un plafond à l'art français, d'une certaine manière, avec une partie plate qui justifie le terme de plafond. Et une iconographie aussi très riche, toujours. Dans le grand appartement de la Reine, ce sont les femmes fortes. Ce sont les grandes femmes de l'Institut. Ce sont des décors très féministes, il faut le dire. Aujourd'hui, je sais que c'est des thèmes qui touchent. Parce qu'on a la logique et les planètes, les planètes qu'on connaissait alors. Cette Salon, cette planète, en considérant le soleil comme une planète, la lune, Diane comme une planète. Ici, on est chez Mercure, vous le voyez. Une planète qui préside à des qualités. Qualités de Mercure, c'est le commerce, c'est les arts. Un plafond dédié aux commerciaux, aux arts, avec des grandes femmes de l'Institut. Puisqu'on est dans l'appartement de la Reine. Et donc, c'est ce qui est un peu passionnant. Maintenant, on a un décors de l'article colbertien, il faut oublier la photo de Colbert, qui est le grand ordinateur de tout ça. On est 1814, mais Colbert, c'est vraiment l'âme de tous ces grands chantiers. Et ce qu'il aime, Colbert, c'est qu'on travaille. Il y a une allégorie de, pourrait-être bien du travail, de l'étude ou du travail, d'après l'économie de l'épargne. Colbert était attaché à cela, au commerce, au travail, c'est le mercantilisme. Mais c'est aussi la passion de cela. Et puis, des découvertes. En Pablo, c'est la roussure qui est du côté des baies, du côté sud. Et on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas qui étaient ces islèmes, qui étaient cette jeune femme dans son chevalet. Et donc, vous voyez, ces grands chantiers, c'est aussi l'occasion de se plonger dans l'iconographie. On va parler de restauration, évidemment, dans tout, mais aussi un petit peu d'iconographie. Qui est ces islèmes ? Et là, c'était chez plus de l'ancien. Ces islèmes, c'était une grande femme peintre de l'Antiquité. Lala ou Yahya de Sisyk. Donc, Sisyk, c'était du grec en Anatolie, au nord-ouest de l'Anatolie. C'est la Misi. Et qui a été considérée comme une des plus grandes femmes peintres de l'Antiquité, complètement oubliée aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ces islèmes, c'est Lala de Sisyk. Et on la met en scène en train de peindre devant son chevalet. Donc voilà, c'est unique. Je crois qu'il n'y a pas d'autres exemples de Lala de Sisyk dans la peinture française et européenne. Je suis très émouvant de l'identifier précisément. Qu'est-ce qu'elle est peint ? D'ailleurs, c'est intéressant. On s'est intéressé qu'on restaure et là, on voit qu'elle peint une bière de l'enfant. Bon. Ce qui, au moment où elle peint, c'est un peu de problème. Donc, c'est évidemment des repeints de la campagne. Ça, Xavier vous en parlera. Donc, de 1814. C'est une campagne de restauration. On va le dire. Et donc, c'est aussi le fait que le temps a son importance. Ces décors ne sont pas comme qu'ils étaient au 17ème siècle. Les restaurations. On va le voir. Les campagnes de 1814. Les campagnes des années 1950 ont passé. On modifiait tout ça. Alors, cette image assez impressionnante qui montre combien c'est abîmé. Et notamment, ce panneau central. C'est la grande peinture centrale de ce salon. Extrêmement abîmée. Presque ruinée. Je ne vous montre pas les parties les plus abîmées. Il y a des zones. Il manque un tiers de la surface. C'est une peinture ruinée. Et là, il faut le talent d'un restaurateur pour, finalement, réimaginer. C'est un métier, moi, je trouve. Moi, j'ai tombé amoureux, finalement, des restaurateurs lors de ces grandes chantiers. Parce que j'ai toujours leur talent, leur passion. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Que cette expérience et aussi cette rencontre avec ces équipes de restaurateurs qui m'a marqué à jamais, évidemment. Et la pratique aujourd'hui de l'histoire de l'art de la conservation. Parce que les conservateurs au Louvre, évidemment, étaient entièrement changés par ces expériences. Comment on organise tout ça ? Nous, on avait la maîtrise d'œuvre. Et la maîtrise d'œuvre, c'est d'abord faire l'étude préalable. Qui détermine qu'est-ce qu'il faut faire. Jusqu'où il faut aller. Quel est l'état ? Ça donne des éléments qui vont servir ensuite aux offres. qui vont résulter dans créer des charges. Qu'on rédige nous aussi en tant que maître d'œuvre. C'est-à-dire des états. On fait d'abord une étude préalable. Pour avoir une idée de l'état où on sait. On fait à peine déjà une équipe d'un restaurateur. Ensuite, on fait un créer des charges pour dire ce qu'on veut faire. C'est déjà une décision très lourde. Et ensuite, là aussi, David a développé. Il faut rassembler la documentation. Il faut faire l'histoire des restaurations anciennes. Pour savoir ce qui s'est passé. Pour intervenir de manière pertinente. Il faut organiser le chantier. Il faut éclairer l'écoute. Il faut rassembler toute la documentation. Et ensuite, il faut faire les grands choix. Grands choix qu'on fait aussi en constituant un comité scientifique. Et là, dans toutes ces restaurations, dès celles-ci, on a appelé des gens extérieurs pour avoir son regard extérieur. Je me rappelle, dans le chantier du Salon des Nobles, c'était des gens comme Jacques Cullier. Jacques Cullier, qu'on a arrêté de venir. Jean-Claude Boyer, parce qu'il était spécialiste de Michel Decornet, l'artiste qui a peint ce décor. Et puis aussi, des gens de ces deux élémentaires, très importants évidemment au capital, centres de recherche et de restauration des musées de France, qui faisaient des clichés scientifiques, les analyses de stratigraphie, les analyses de pigments. Vous voyez, la Vestidoche est assez importante. Ce n'est pas rien. Après, il y a des choix à faire. Et là, je voulais vous montrer un choix. C'est un truc unique. C'est la seule chose qui a été faite sur ce chantier, c'est de détacher complètement une peinture. Vous voyez, Aspasie, extraordinaire thème. Aspasie, c'est une femme d'esprit, une philosophe, une courtisane et une philosophe, et qui disserte avec des philosophes. C'est au milieu de philosophes. C'est extraordinaire. J'adore, j'adore, j'adore cette peinture. Sauf que la moitié ne tenait plus au support. Et donc, la décision a été prise par nous maîtres d'œuvre, avec l'aval du comité scientifique, de la détacher entièrement du support, pour faire une opération assez extraordinaire, qui était de, grâce à une équipe, il faut là aussi rendre hommage, Antoine Yacaline, qui a proposé de faire une structure en aluminium, en île à veille, avec deux supports en fibre de carbone, une couche de liège à intervention sur laquelle on a collé la toile, donc de la détacher entièrement, de la coller sur cette structure, et ensuite de l'insérer dans le coffre, comme ce que vous voyez en bas. Finalement, c'est le seul cas où on a un décor de Versailles qui est immobile. Vous avez bien compris, cette structure fait qu'on l'a entièrement détachée, on l'a clipsée, on l'a insérée dans la boussure, donc on peut l'enlever, donc c'est mobile, mais c'est le seul cas. Est-ce qu'il fallait le faire ? Est-ce qu'il ne fallait pas garder une unité ? Dans tous les autres cas de figure, on va y revenir rapidement, on a préféré remarroufler, donc recoller ce qui était décollé, ça pose une vraie question. Aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Il y avait pourtant ce conseil scientifique. Je voulais aussi, dans cette conférence, vous dire, en retour d'expérience, c'est le thème, est-ce qu'on a fait les bons choix ? Je vous avouerai, même si l'équipe, l'équipe, il y en a été parfait, on a fait le travail comme il le fallait. Est-ce que c'était la bonne décision ? Et très important de publier aussi. C'est très important, Olivier sera sensible à ça, qu'on restaure, il faut donner les éléments. Pas facile de publier, tous ceux d'entre vous qui sont là savent combien il est difficile de publier des choses écologues, des restaurations. On avait la chance d'avoir des mécénats, c'est le mécénat au BNP Paribas à l'époque qui nous a permis de financer la restauration. Donc, il y a un ouvrage qui permet de documenter tout ce qu'on a fait. Ça permet aussi d'aller plus loin. Moi, j'ai pu publier un catalogue des grands appartements de Versailles à l'issue de ces expériences. On apprend tant de choses. Une restauration, c'est un moment où on apprend énormément. Donc, autant faire un ouvrage et le raconter. La Galerie des Glaces, on la restaure en 1950. On la restaure une fois tous les 50, tous les 100 ans, tous les siècles. Il faut être là au bon moment. Et quand vous êtes au bon moment, c'est un privilège. Oui, de monter sur le chantier, d'être là, de participer à la restauration de la Galerie des Glaces. Sauf que là, nous n'étons pas maîtres de l'art. C'était l'architecte en chapitre. Il y a eu des arbitrages qui avaient été faits à ce moment-là en fin de 10 ans. Parce qu'on avait un président de Versailles dont j'ai adoré, qui est Jean-Marc Ayadron, auquel je veux aussi rendre hommage. Une prise en Versailles entre 2007 et 2011. Et qui a ensuite tranché, nous a donné les méfices. Après, on a fait des découvertes. Je voulais mettre en valeur. Il y a des moments incroyables. Vous êtes sur le chantier de la Galerie des Glaces et tout d'un coup, vous voyez une armure de samouraille. Personne ne la voyait parce que c'est immense. Vous êtes là, vous êtes à 12 mètres de distance. Vous ne la voyez pas, cette armure, personne n'en parle. Elle est dans aucune littérature. C'est-à-dire qu'il y a une armure de samourailles dans le décor de la Galerie des Glaces. Personne n'en a jamais parlé. On a fait le bilan de toute la littérature. C'est quand même tenant, quand même. Et alors là, du coup, c'est l'occasion. Vous voyez, ce qu'apportent aussi ces chantiers, c'est de se dire pourquoi une armure de samouraille ? Et là, il y a des relations entre le Japon, et Shogun, et la France dans ces années sous 8 trains. Et cette armure, c'est un cadeau diplomatique. Cadeau diplomatique. Et elle est, elle existe encore. Elle est au Musée de la Romaine. Et on a pu la retrouver. Et lorsqu'on a fait l'exposition qui a suivi la Galerie des Glaces, cette petite exposition, eh bien, on a eu la chambre de pouvoir avoir une armure en presse. On a aussi consulté pour faire ce site typographique de la Galerie des Glaces. et voilà, il faut y aller. Il faut, on apprend tellement de nouveautés qu'il faut les mettre en valeur. Donc on a passé du moins et du moins à faire ce site. Je vous invite à le voir, mais je vous invite à le voir, mais je vous invite à faire la Galerie des Glaces, peut-être avec une chronographie de vous tomber dessus. Vous allez voir, pour entrer dans le détail, chaque peinture, il y a des trilots de définition, chaque figurine identifiée par ses attributs. Et ce gros travail il y a aussi sur les inscriptions à la Galerie des Glaces, celle d'époque 1, il y a aussi des inscriptions avec les inscriptions, c'est absolument fascinant. C'est d'abord en latin, par Paul Talman, ensuite en français, une première fois en français par Charpentier. Tout ça, c'est des membres de la Petite Académie, l'incédémie d'inscription à l'Evende, qui est devenue l'incédémie d'inscription à l'Evende, plus tard. Et puis, Boileau et Arsine, c'est pas rien, Boileau et Arsine, qui viennent, critiquent les dernières inscriptions françaises, qui disent, ces inscriptions ne conviennent pas au roi, et ça, c'est une histoire un peu connue, sauf que les inscriptions latines, on les ignorait. Les inscriptions latines, elles étaient en couches sous-jacentes dans le décor. Et donc, il a fallu faire venir des spécialistes du latin de la Renaissance et du XVIIe, Pierre-Laurence, Florence, Louis-Laurence, pour les, vous voyez, comme les archéologues, pour les déchiffrer et apporter, là aussi, beaucoup d'honneur sur la connaissance de la Galerie Liglade. Avant d'arriver, de laisser la parole à Xavier sur le salon de l'abondance, deux d'autres chantiers que j'ai encore menés, un petit chambre du Grand Couleur, un merveilleux chantier dont je vais plus vite, un mécénat de Paris-Bal, un mécénat martel, les Cognac, vous voyez, on a besoin de ça pour restaurer, avec des peintures en camélie d'or, fascinantes, les cléliques, les grandes figures. Et au plafond, c'est intéressant, en une seconde, le plafond est tombé, il est détruit, c'est un plafond d'autre de François Bignon, c'était le salon de Mars dans l'appartement de la Reine, c'est donc la planète Mars, et en 1814, première campagne de restauration, vous aviez, je vais vous reparler c'est trop abîmé, pour qu'on estime, pour qu'on juge que ça peut être conservé. Donc on perd, c'est pas rien, même le panneau sans femme sans Mars. Éric dont ne peut être qu'à tristé. Et qu'est-ce qu'on met à la place ? On met à la place un veronais, sublime veronais, Saint-Marc, un chef-oeuvre de veronais, qui vient du Palais des Loges, je ne sais pas, je sais ce qu'on doit peut-être rendre à l'Italie, enfin bon, je ne rentre pas dans le débat, c'est un autre débat, qui reste entre 1814 et 1861, où, en 1861, le Louvre le dit, écoutez, des coco à Versailles, c'est bien gentil, vous avez un veronais fabuleux, vous l'avez collé dans le patron de Versailles, mais il a sa place au Louvre, c'est aussi intéressant de rappeler où il y a les débats, les tensions entre le Louvre et Versailles, les deux grands musées français, il y en a bien d'autres, mais c'est de là, évidemment, d'importance, le Louvre à Guillaume cause, récupère le veronais, c'est aujourd'hui visible à Palau de la Joconde, et on met à la place, qu'est-ce qu'on met à la place ? Un carton de tapisserie, un carton de tapisserie, de la famille de Darius, qui est, cet original de Debrun, c'est lié à 1814, c'est dans le salon de Marx, dans l'appartement du Roi, donc symétrique, et donc vous voyez, c'est en fait, vous voyez ces lignes, ces lèvres, c'est un carton de tapisserie, donc c'est une série de lèvres, et donc on restaurer une carton de tapisserie, c'est, vous voyez, les choses qu'on découvre, on est sidérés, voilà Xavier, en premier plan, en variant, ce qu'on voit, qui restaure, Xavier va comporter une certaine un moment, sur d'autres chantiers, notamment sur celui-ci, voilà, les images, je ne vais pas aller très loin, comme je dis, je suis trop bavard, je ne passe plus vite, c'est merveilleux, ces chantiers, c'est vraiment, et puis, à Versailles, il y a une chose très importante, c'est des chantiers, parce que c'est complet, nous, évidemment, on l'aie compris, on restaure les peintures, les plafonds, en ce moment, les stutes, les dorures, mais c'est le fameublement, à Versailles, on restitue ça, on voit, on y voit aussi, le plafond, des images aussi fortes, et puis, Mercure, très rapidement, mais pourtant, c'est un chantier que j'ai adoré, les équipes, pour, je l'ai dit, pour le Salon des Nobles, et pour la Sournée Montcouverte, c'est le mandataire, qui est Anthony Contabry, et une très belle équipe, donc je l'ai dit, vous aviez pas assisté, pour le Salon de Mercure, c'est l'équipe de Forzetel, et ça, c'est extraordinaire, j'ai vraiment un souvenir très ému, du travail avec Florence, c'était en plus un décor, alors ça tombait, et là, vous voyez, ça tombait, c'est-à-dire que les peintures étaient décollées, mais là, c'est tombé sur le public, vous voyez, en Versailles, et ces plafonds sont tellement beaux, mais tellement fragiles, que parfois, donc, il y avait des bouts de toiles qui pendouillent, vous imaginez, des bouts de toiles qui pendouillent, du coup, c'est intéressant, parce que ça oblige l'établissement public d'intervenir, et d'où c'était la restauration, mais là, on n'a pas du tout pris le parti, que je vous ai montré précédemment, de démarreauflé, on a pris le parti, de voilà, plus sobre, plus prudent, de remarreauflé, mais, merveille, merveille, c'est Jean-Latine de Champagne, c'est un des... de Versailles, avec toujours ces projets cryptographiques, extraordinairement riches, avec, moi j'adore cette boussure, avec, il y a Alexandre le Grand qui est là, et qui dit à, qui dicte à Aristote, Alexandre le Grand, Aristote, son histoire naturelle, il lui apporte des animaux, et il lui dit, il faut écrire, il faut écrire les animaux, c'est extraordinaire, il y a l'histoire, l'histoire de l'Europe, de la Grèce antique, qui est déclinée, racontée à l'Égypte, dont ce sujet, que je trouve aussi extrêmement touchant, c'est la Bibliothèque, la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque d'Alexandrie, avec, plutôt l'une, Philadelph, et le roi grec d'Égypte, qui l'a fondée, qui amène des savants, qui réunit tout le savoir du monde, et quand on regarde le sujet, on voit ce petit détail, vous voyez ici, eh bien, des hiéroglyphes. Il y a des hiéroglyphes à Versailles. C'est étonnant, comme si on découvre, on n'avait jamais vu la mort de samouraï, on n'avait jamais vu les hiéroglyphes, Versailles est un monde, et quand on découvre les hiéroglyphes, on avait la chance d'avoir la documentation, une égyptologue, qui était Elisabeth David, ça vient de cette petite statue de Paddy Menmet, qui est d'un scribe, d'une dynastie récente, du 7ème siècle, avant Jésus-Christ, gravée, petite statue, qui a peut-être appartenu à Foucaire, tout ça pose des questions sur la plate de l'Égypte, dans l'Afrique du 7ème siècle, et on a quelque chose de ces publications. Là, on n'avait pas de mécénat, mais il y a eu quand même des publications, et on arrive au Salon d'Abondance, donc je vais laisser la parole à Xavier. Alors, Xavier, dites-moi, on parle maintenant d'iconographie, un mot d'iconographie très important, parce que vous l'avez compris, c'est des mondes iconographiques, c'est assez décor, et là, on a une iconographie qui est passionnante, qui est liée à l'emplacement du Salon. Le Salon d'Abondance ouvre le grand appartement, il ouvre aussi sur le clavier des médailles, où sont les trésors de la collection du XIV, les médailles, mais aussi les pierres dures, les pierres semi-précieuses, les petits tableaux les plus extraordinaires. Et donc, d'iconographie, c'est la magnificence royale, qui est représentée par cette figure, avant l'avancé petit, qui a un plan, la magnificence et les constructions, qui a une pyramide, parce que c'est la gloire immortelle des princes, et puis la magnanimité, qui a un sceptre et une couronne, la magnanimité du roi, donc la générosité du roi, la magnificence, c'est-à-dire il veut s'immortaliser par les arts, le génie des arts, et cette figure qui apporte, vous voyez, tous les instruments, qui permet aux artistes d'accomplir des chefs-d'oeuvre, et qui a une flamme sur le front, c'est le génie des arts, et ensuite, sur les bords, vous retrouvez Neptune, Pluton, Neptune, c'est la richesse de la mer, le corail, les coquillages, Pluton, c'est la richesse souterraine, les métaux, les pierres précieuses, ou semi-précieuses, il y a l'Asie et l'Europe, intéressant, l'Asie parce qu'on a les épices, les parfums de Vienne d'Asie, et c'est vraiment la beauté, peut-être qu'on l'a conseillé au XVIIe siècle, qui est un privilège royal. Le roi doit être celui qui est le mécène, et qui rend la France belle, et qui s'illustre par les arts, qui se rend immortelle par les arts, avec des objets, je ne sais pas si vous voulez discerner, ici la grande caissolette, ici la coupe de Miserone, qui est la coupe de Rodolphe II, c'est un objet absolument inouï, la grande neve du XIV, qui le dort, et tout ça a été présenté, dans la salle suivante, dans le cabinet des médailles. Donc on voit comment l'iconographie est reproduit à la magnificence royale, qui est présentée à côté, et qui est mise en scène par ses animaux. Je vous laisse apporter. Je vais vous parler de la restauration que nous avons fait, de l'étude et de la restauration que nous avons fait, sur ce magnifique plafond, entre la fin de 2011 et juin 2013. Donc le travail a commencé par une étude préalable, commandée par l'établissement public de Versailles, et par Nicolas Vinovalovitch, et l'étude avait pour but de comprendre l'état d'altération du plafond, et les interventions nécessaires pour y remédier, et aussi, point très important pour pouvoir faire un marché, définir une enveloppe financière pour prévoir un chantier de restauration. L'étude nous a permis de rentrer dans l'histoire matérielle assez complexe de ce plafond. Nous avons deux dates sur le plafond, une date de 1750 qui évoque peut-être un travail de restauration, mais dont on n'a aucune trace documentaire. Et sur une des pièces de la corne d'abondance, nous avons la date 1814, qui atteste donc une importante intervention, faite par le peintre Delorme, un peintre de formation néoclassique, et un doreur qu'on retrouve aussi sur toutes les interventions du château, qui est M. Le Munch, donc une équipe qui a très largement restauré et repris le plafond. L'état matériel du plafond se dégrade tout au long du 19ème siècle, et la littérature et les échanges de courriers entre les conservateurs et les architectes en attestent. Au 20ème siècle, c'est la catastrophe. Le plafond commence à s'effondrer à la suite d'un dégât des eaux en 1921. Premiers effondrements en 1921, avec l'intervention limitée d'un restaurateur assez connu à l'époque, qui s'appelle Hiddermann, spécialisé dans les interventions sur les pensions durales. Un autre effondrement important se produit à la suite de périodes de gel et de dégel importantes en février 1945. Et là, la conservation et l'architecte du château décident d'engager une période de travaux tout à fait sérieuse. La première chose qui a été faite à partir de 1945, c'est la consolidation de la route par l'extrados. Un chantier de restauration est engagé, qui commence en 1949, pour restaurer. Et nous avons ici, vous voyez, les photos de cette période d'intervention. Avec, vous voyez en haut, la photo d'un fragment qui a chuté et avec le lati de Châtaignier qu'on voit derrière. Et vous voyez ici, donc, l'intervention parfaite par Geoffrey, qui est staffeur, qui va démonter les fragments fragiles ou déjà tombés et qui va les replacer sur la voûte à l'aide de tirants métalliques qui vont passer à travers et qui va aller fixer sur la voûte. Donc, un énorme travail de consolidation sur cet accident traversant fait par l'équipe, donc, de Geoffrey, poursuivie ensuite par une très importante intervention de restauration par le peintre Dupré en 1950. Une autre intervention aura lieu après, qu'on ne voit pas ici, vous le verrez plus loin, dans les années 70, mais non documentée, une importante intervention de retouches à l'acrylique, probablement pour, comment dire, réintervenir sur des débuts de chancis du vernis. Voilà, je vous montre ici les photos qui ont été faites de l'extrados de la voûte, qui montrent donc la technique, vous voyez donc le lati de plâtre en haut à gauche, le lati de Châtaignier et donc la voûte de plâtre. Et puis, vous voyez ici ces fameux tirants métalliques dont je vous ai parlé, qui traversent la voûte et qui viennent consolider les fragments et maintenir la voûte sur la charpente des pérants métalliques qui sont gainés de jute plâtrée. Et en bas, vous avez une photographie avant intervention qui vous montre l'épaisseur relativement mince de cette voûte de plâtre puisque, je ne sais plus si Nicolas l'a dit, mais c'est un décor qui est entièrement peint sur une voûte de plâtre. Voilà, lors de l'étude, nous avons fait un relevé de cet énorme accident que nous avons découvert dans les archives, qui se voyait un peu. Et donc, voilà, vous avez cet énorme accident traversant qui va, en gros, du personnage de Minerv et de L'Angelo à gauche et qui va pratiquement jusqu'à l'Asie. Et, comment dire, les hachés au bleu vous montrent les déformations, en fait, de la voûte. Le dégât des eaux a provoqué, comment dire, il y a une poche d'eau qui a fait gonfler le plâtre par le revers et donc toute cette partie est relativement déformée encore aujourd'hui et malgré la consolidation faite par Geoffrey. Dans les problèmes structurels de la voûte, à dépendre de cet accident dont on vient de parler, et de nombreuses fissures, des fissures anciennes traitées déjà par Geoffrey et Dupré, mais aussi des fissures plus récentes et d'anciens bouchages de plâtre remplis de filas qui ne sont plus bien adhérents. Alors, on voit l'exemple d'un morceau de bouchage qui est fragile et qui est tombé. Autre problème structurel très important, les soulèvements de la couche picturale. Alors, ces soulèvements affectaient donc à peu près 30 mètres carrés sur la voûte. Et ils témoignent donc d'un défaut d'adhésion et de cohésion de la couche structurale sur le support de plâtre. Un relevé qui vous montre l'état d'altération de l'angle nord-est de la goutte. Voilà un relevé qui a été fait pour l'étude. Vous voyez toutes les fissures traversantes qui vont dans le même sens, qui traversent la goutte d'est en ouest. Les fissures anciennes qui sont relevées en jaune et rouge, et les fissures récentes qui sont en rouge. Et vous voyez aussi, on ne voit pas très bien, enfin vous les devinez plutôt, les zones de soulèvement en vert, donc plus ou moins importantes. Donc ces relevé permettent en fait de, comment dire, d'objectiver en fait l'état matériel du plafond et de démontrer en fait les interventions qu'il faudra faire. En dehors des problèmes structurels bien visibles, ce plafond a vu aussi des problèmes esthétiques indéniables. Notamment un vernis régulier et encrassé que vous voyez à gauche, est né aussi une couche de colle friable, présente partout sur le décor, particulièrement sur la partie inférieure du décor, sur la balestrade notamment, et sur les personnages du bas. Et cette couche de colle est une couche de colle de pâte en fait, qui avait été posée par Geoffrey pour faire une consolidation générale du plafond avec une gaze. Et cette couche a été mal rincée lors de la dépose de la gaze. Donc elle est restée en place, les restaurations suivantes ont été faites par dessus, le vernis aussi, et cette couche a eu deux conséquences. D'une part, elle s'est opacifiée et elle a favorisé, par son onigroscopicité, la survenue des chanciers du vernis. Et d'autre part, elle a probablement accentué les soulèvements de la couche picturale. Vous avez à droite la vue de Neptune, complètement mangée par les chanciers des couches picturales, de vernis plutôt. Et donc l'intervention de retouches des années 70 à l'acrylique, qui vient par dessus et qui essaye de compenser cet état de... cette disparition des motifs. Autre point très important sur ce chantier, des interventions de repeints absolument considérables. Donc là, je vous montre une figure sur la voûte nord, en lumière directe et en fluorescence UV. Donc, voilà, c'est bien que vous pouvez le voir. Donc, les repeints des années 70 se fluorescent en noir autour du visage, de la tête, sur les yeux. Et l'intervention de Dupré, très importante, fluoresce, elle, en bleu vert. Vous voyez qu'elle contourne complètement le personnage. Donc, on sait, grâce à l'étude, que le ciel avait été entièrement repeint par Dupré, mais aussi sur les bras et sur le visage. Donc, une intervention de Dupré, mais aussi plus tard dans les années 70, très importante sur l'acte culturelle et très débordante, comme vous allez le voir. Voilà, je vous montre ici aussi d'autres exemples de repeints, ou d'ajouts, ou de reconstitutions. Donc, dans la partie supérieure, des repeints à la fois de Dupré et des années 70, fait, comment dire, de dessous ou par-dessus l'échancille de couche picturale. Dans la partie inférieure à gauche, vous voyez un pouteau qui a été rajouté par Delorme en 1814. Et à droite, le personnage du génie des arts, pratiquement entièrement reconstitué par Dupré. Vous verrez plus tard qu'il est traversé par un énorme accident et il a été quasiment entièrement refait en 1950, ainsi que tout le ciel autour. Deux photos qui montrent la stratigraphie des repeints. Donc cette stratigraphie complexe, vous la voyez sur le personnage de la magnanimité, c'est ça ? Oui, je ne me suis pas trompé. La magnanimité, vous voyez que sur la magnanimité, on a de la chance, parce qu'il n'y a pas d'accident trop important, et donc on voit très bien le vernis de 1950, les retouches de 1950 au centre de la poitrine, qui sont des retouches ponctuelles faites par Dupré, pour une fois, et la très importante intervention de 1814 fait par Delorme qui recouvrent entièrement le personnage de la magnanimité, aussi bien le vêtement qui a été repris et amélioré avec des rayaux jaunes, probablement pour donner l'impression d'une étoffe moirée, et les carnations entièrement refaites, dans un style relativement classique et assez bien fait. Et les essais de nettoyage ont montré, là où vous avez la date, 1683, la présence de l'original de Was, encore, sous les repeints de Delorme. Dans le ciel, la situation est un petit peu différente. Donc, les essais ont montré, donc, vous avez le ciel de Dupré entièrement repeint, vous voyez que ce ciel est un peu bleu vert, est assez différent de ce qu'on voit en dessous. En dessous, vous avez donc le repeint de 1814 complet sur le ciel aussi, un ciel entièrement refait, mais assez proche du ciel original, que vous voyez en dessous, qui est un peu plus foncé. Et donc, une bande de nettoyage qui montre la présence, en fait, de la matière picturale de René Antoine-Oise, encore relativement bien conservée sur les parties secondaires, comme les étoffes et les objets précieux. Ici, une petite photo pour vous montrer... pour vous montrer l'état des repeints sur la voûte. Lors de l'étude, nous avions fait des relevés en pourcentage. C'était absolument impossible de faire un relevé précis de repeints, puisqu'on avait des zones qui étaient entièrement repeintes, soit à 100% comme le ciel, de notre point de vue, soit à 90% comme le nuage, ou à 100% comme le... 80%, je ne sais plus, sur le vêtement de Pluton. Donc, je vous ai montré ce relevé, confronté à une photographie en fluorescence UV qui a été faite par le CEDRMF au début du chantier. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a une correspondance relative à quelques détails près, en fait, du relevé et des repeints vus en fluorescence UV sur la photo du CEDRMF. Alors, autres altérations relevées, donc des usures des réodorants. Vous voyez la mixtion rouge sous les usures. Et un état lacunaire extrêmement prononcé sur certains personnages, comme par exemple sur Pluton ou sur Minerves, où vous voyez qu'il ne reste plus que des îlots de matière ancienne, je n'ose pas dire original, et un repeint absolument général qui passe dans des lacunes et au-dessus des îlots de matière ancienne. Donc, un repas généralisé de Dupré. Alors, le chantier de restauration a commencé, comment dire, en août 2012 et jusqu'en juin 2013, suite, donc, à un appel d'offres auquel nous avons répondu, et que nous avons eu la chance d'avoir gagné. Et la restauration a démarré, donc, sous la responsabilité de Nicolas Milogonavitch, ici présent, qui a été là pour à peu près la moitié de la restauration, et ensuite poursuivie par Béatrice Sarrazin quand Nicolas a déménagé au Loucoura. Et aussi, la présence très importante d'un comité scientifique qui nous a guidés dans les choix compliqués, parce que, vous verrez, il y a eu des choix un peu compliqués à faire, parfois, sur ce plafond. La première intervention importante, c'est le refixage et le premier dépassage, en fait. Je me demande si j'ai pas loupé. Oui, pardon. J'ai oublié de vous montrer. Ici, dans le premier refixage, les sous-vêtements sont refixés, c'est la première chose à faire, évidemment, quand on a un plafond fragile. Et ce refixage s'est fait en même temps que le nettoyage des premières couches de col friable qui opacifient la couche picturale, comme on le voit ici, sur le personnage de Neptune. Donc, cette intervention s'est poursuivie, à la fois, refixage et décrassage, premier décrassage de la couche picturale, pour enlever à la fois les restes de col et l'encrassement. Et vous voyez, sur les photos du bas, une photo avant à gauche, une photo après, décrassage après. On voit déjà que ce premier décrassage a permis d'améliorer considérablement la visibilité de la couche picturale. Et nous a permis aussi de mieux comprendre l'état du plafond. Les problèmes structurels de la boute ont été traités aussi en traitant, en s'occupant au monde des fissures. Donc, les bouchages instables des fissures ont été supprimés, comme ce que vous voyez dans la séquence du haut. Puis ensuite, ces fissures ont été nettoyées. puis consolidées à l'intérieur, soit par pulvérisation, soit par injection d'un adhésif. Après ce traitement des problèmes structurels, est venu le temps de traiter les problèmes esthétiques. Par exemple, vous voyez ici le nettoyage du vernis, cette couche de vernis très jaune, très épaisse, qui datait de l'intervention de Dupré et peut-être aussi des années 60, puisqu'il est possible qu'une deuxième couche de vernis ait été ajoutée à ce moment-là. Vous voyez ici le nettoyage sur les petits personnages, comment dire, qui étaient en haut, dans la partie intérieure de la boute. Et une fois le vernis supprimé, on s'est aperçu qu'il restait une couche d'encrassement très difficile à avoir à nettoyer, et probablement liée à l'alcool. Donc vous la voyez dans la partie gauche de l'ange l'eau. Et il a fallu donc faire une réintervention pour améliorer ce décrassage. On pense qu'en fait, cette couche de crâne, c'était peut-être une couche de patine à l'alcool posée par Dupré pour homogéliniser son intervention, comment dire, en 1950. Ensuite... Alors... Donc, c'est une erreur... Vous avez corrigé l'ichonographie ou... C'est... Oui, oui, non, j'oubliais celui-là. C'est la magnificence, voilà. Oui, c'est ça. Je suis donné moi-même, je m'embrouille, donc c'est la magnificence et non pas la réunité. Donc, le projet de nettoyage, en fait, a évolué. Le projet initial de nettoyage du plafond, lorsqu'on avait répandu à la peine d'offre, de déconserver le repos intégral du ciel par Dupré et privilégier le nettoyage des personnages et du décor. Mais l'intervention de décrassage a mis en valeur le ciel bleu-vert que vous avez vu tout à l'heure, inadéquat et très différent du ciel original ou même du ciel de Delors de 1814. Le comité scientifique a donc pris la décision de nous pousser à réaliser un nettoyage approfondi de l'intervention de Dupré sur le ciel et sur l'accident central. Et en même temps, de revenir à l'original de René Antoine-Mas, sur deux personnages sur lesquels c'était possible, c'est-à-dire, comment dire, la magnificence et la magnanimité. Donc là, vous avez le nettoyage en fait de cette intervention de Dupré très importante passant au milieu de l'accident avec la possibilité qu'on a eue grâce à la photo ancienne de faire relever les fragments avant de commencer le nettoyage pour pouvoir savoir où étaient les fragments où on risquait de trouver de la peinture originale. Voilà un long travail qui n'a pas pu aller tout à fait jusqu'au bout sur cette peinture car on avait les bleus qui étaient un peu trop fragiles et donc on est revenu pratiquement à OAS de 1883 sauf sur le vêtement bleu où on a gardé un tout petit peu de l'intervention de Delors. Alors, on continue le nettoyage de l'accident central qui est quand même le grand morceau de ce traitement. Le génie des arts, on savait que l'accident central le traversait et qu'il avait été entièrement repeint. C'est vrai que la vision qu'on a de ce personnage en haut à gauche est presque caricaturale et donc il était évident de procéder à ce nettoyage pour le débarrasser de ces couches de repeint mais aussi de mastique débordant et pour revenir à une situation proche de l'original ou du repeint de Delors. Vous voyez ici, dans l'intérieur central, il ne resterait plus qu'un tout petit bout du visage central. Donc on a une peinture qui est là, ici, extrêmement abîmée, voire on peut dire ruinée. Le nettoyage de l'accident central s'est poursuivi dans le ciel. Ici, vous voyez que ce nettoyage de la suppression du repeint de Delors a révélé en fait d'importantes fissures à gauche du personnage de Dian, de Miner, pardon. Et donc on a dégagé aussi l'accident auprès de L'Angelo qui est l'endroit où il y avait eu une chute d'enduit sur la photo ancienne de 1949. Et voilà, vous voyez que petit à petit se révèle l'accident central restauré par Geoffrey et Dupré avec ses fragments remontés et remis ensemble et traversés par des tiges de tyrans pour la consolidation. Juste un petit détail, le nettoyage du ciel et des personnages représentent à peu près 65 mètres carrés de repeints nettoyés, ce qui est quand même considérable sur un plafond qui doit faire à peu près 110 mètres carrés. Alors, voici le nettoyage de la magnificence. La magnanimité. Ah bon. Ok. Pardon. La magnanimité. Ici, ce personnage ne traversait pas l'accident central, donc il était plutôt en bon état. Et là, le comité scientifique nous a poussé à revenir à l'original de René Antoine-Oise, ce qui a été possible malgré la dureté des repeints. Les repeints de Delorme en 1814 étaient faits à base de blanc de plomb. Et donc, le dégagement a été assez compliqué. Et les rayons jaunes faits sur le vêtement rose ont été particulièrement difficiles à nettoyer, mais on y est arrivé. Et on retrouve un vêtement rose beaucoup plus simple, beaucoup plus naturel, moins théâtral. Une fois le nettoyage de l'intervention de Dupré réalisée et celle de Delorme sur les deux personnages dont on vient de parler, on s'est retrouvé avec des mastic débordants très importants. Ces mastic débordants, sur l'accident central, avaient été posés de façon à compenser les désaffleurs des morceaux. En fait, quand Geoffrey a remonté les morceaux, il n'a pas réussi à les faire coïncider exactement. Et donc, il y avait parfois des désaffleurs de 1, 2, voire 3 mm sur les bords, qui avaient été compensés par des mastic de restauration. Ces mastic de restauration ont été supprimés. On a décidé de garder un désaffleur légèrement visible pour privilégier la vision de la couche structurelle originale. Les fissures ont été à ce moment-là, comment dire, repouchées à l'aide de plusieurs couches d'enduit souples et légers à base de verniculites et de microbilles de verre. Et, évidemment, un masticage pour préparer l'intervention de retouches. Là, vous avez l'exemple de la réintégration du pluto qui est à l'est, très lacunaire. Vous voyez donc la photo en cours de nettoyage. Après, nettoyage et masticage. Et après, la réintégration. Voilà. C'est le... Comment dire ? C'est sur ce pluto qu'on avait eu cet accident avec la chute d'enduit sur la photo de 1949. La réintégration du prodré et des arbres, ça a été le point culminant de l'intervention, de sa difficulté en tout cas. Et on voit ici l'accident traversant et puis donc la retouche. L'idée a été de revenir à une situation plus conforme à 1814 de l'ordre. Pour ça, on s'est servi de la photographie ancienne de 1949, puisque cette photographie était donc photographiée en état avant l'intervention de Dupré. Et donc, on a cherché à revenir en fait vers cette version qui nous paraissait plus authentique que celle de Dupré. La balustrade n'a pas été oubliée lors de la réintégration. Les parties décoratives. Donc, vous voyez qu'il y a des taches d'usure sur l'or et donc la fissure. Et l'or a été aussi légèrement repris et légèrement retouché. Et parfois, certaines ombres comme celle du corail ont été légèrement replacées de façon à rétablir la profondeur du décor. Voilà, un petit exemple rapidement de la magnificence avant, pendant et après la restauration, avec retour à l'original presque complet de Ouasse, mais avec le ciel de Delorme, assez proche de l'original. Je termine rapidement sur l'apport d'un chantier de restauration pour comprendre la technique d'un peintre. Les photos techniques réalisées lors de l'étude avaient montré des incisions mises en place sur la balustrade, des techniques de report de dessins par pensée visibles sur les vases, et les photos infrarouges faites par le C2RMF avaient montré la présence d'un dessin sous-jacent, assez présent et bien visible sur le ciel. Mais ce qui nous a vraiment compris, nous a permis de comprendre, comment dire, la technique de cette peinture, ce sont des analyses qui ont été faites. Une dizaine de prélèvements d'analyses ont été faites, aussi bien par le C2RMF que par le laboratoire privé MSMAP. D'abord un enduit de plâtre composé de carbonate de calcium et de sulfate de calcium, mélangé en parties égales. Donc c'est ce qu'on appelle dans le bâtiment un enduit bâtard et très utilisé en Ile-de-France, où le plâtre est très facile à trouver. Imprégné en surface d'une émulsion huile-œuf jaune et transparente, à la fois pour imperméabiliser le plâtre et pour préparer l'accroche de la couche picturale. Un enduit qui a été, comme vous le voyez dans la photo en haut à gauche, à l'endroit des petites flèches, poli et compressé en surface, de façon à le rendre plus dur et plus compact. La couche picturale, elle, a été montée par-dessus. Un premier ton pour le bleu a deux couches préparatoires de blanc de plomb avec du smaltre. Et une couche finale, le lapis calculi, en superficie, mais extrêmement clean. Concernant le vêtement Pluton, très abîmé, la stratigraphie a montré de nombreuses couches, mais les trois premières couches notées 1, 2, 3 sont les couches originales et on voit que, à l'origine, le vêtement Pluton n'est pas rouge mais orange. Et surtout, comme dans le reste du plafond, il n'est pas peint à l'huile, enfin à l'émulsion huile-œuf plutôt, mais il est peint à la colle. Ce que montrent les tests microchimiques qui ont été faits en bas à gauche. Alors ça, ça a été la grande surprise de voir un décor à la fois peint à l'huile et peint à la colle. On peut imaginer que, dans l'esprit du peintre, il devait y avoir des différences de matité et de brillance importantes, certains vêtements étant peints à la colle et d'autres, et le reste du plafond, peints à l'huile. Donc, des alternances de brillants et de mat, comme ça se voit, par exemple, aussi dans les techniques d'or. Et enfin, sur le vêtement, la magnificence peint au blanc de plomb, plus laque de garance, en une seule couche. Voilà, vous avez une vision du plafond après sa restauration. Vous voyez que c'est une restauration qui est un état hybride, parce que nous avons finalement des personnages, deux personnages sur lesquels on est revenu à Ouas pratiquement complètement. Un personnage complètement reconstitué de 2013, donc le génie des arts. Et puis, sur le reste de la goutte, comment dire, une situation où on a à la fois l'original de Ouas et les repeints de l'orme que l'on n'a pas pu enlever partout. Le souci de la restauration a été de créer, en tout cas de faire une unité, malgré cet état, cette stratigraphie hybride. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce plafond, qui sont listés ici, et qui sont très nombreux. Applaudissements 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 Applaudissements